Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo swap. Donc j'ai fait un swap avec Elodie de la chaîne Truc de Filles. Je pense que vous la connaissez tous, mais si vous la connaissez pas, je vous invite à aller voir le lien que j'aurais mis de sa chaîne en barre d'infos. Donc pour commencer, je vais vous dire les petites infos. Donc tout simplement le thème et le budget, puisque je pense qu'on va me le demander. Pour le thème, c'est un thème spécial mode, donc il n'y aura pas de maquillage. Si on voulait mettre des produits de beauté, c'était en bonus. Et pour le budget, c'était un budget qui était de 80€ au départ. Et finalement on l'a explosé, donc le budget final a été de 150€. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai juste ouvert le carton pour ne pas être embêté lors de la caméra. Donc je vais vous montrer, parce qu'il est très très gros. Je vous mettrai une photo parce que c'est un peu... C'est pas facile à porter parce qu'il fait quand même plus de 4kg. Donc on commence. Alors tout d'abord, ce que je vois, je vois du papier bulle. Donc avec un petit mot que je dirai après. Ensuite, il y a deux paquets de bonbons qui ont l'air très bons. Moi qui est gourmande, forcément, j'adore ça. Donc le premier, c'est les Haribo Crocopic. Donc c'est les petits crocodiles qui piquent. Je ne les ai jamais goûtés puisqu'il n'y en a pas par chez moi. Et tu m'en avais parlé, tu m'avais donné envie. Du coup, je vais pouvoir les goûter. Et ensuite, il y a les Monster Peek. Et pareil, je ne les ai jamais goûtés. Par chez moi, il n'y en a pas non plus. Donc par contre, j'ai oublié de vous dire, si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai ma petite cousine chez moi et je ne peux pas faire autrement, bien sûr. Donc je suis vraiment désolée. Donc je vais les cacher si je ne veux pas qu'elle les mange. Ensuite, il y avait du papier pour combler. Ensuite, il y a un papier d'Olibox. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Donc c'est pour Kyla. Elle va être heureuse. Je ne l'ai pas montré dans la chambre et j'ai bien fait. Donc il y a un petit jouet comme ça, un peu en silicone. En plus, elle adore les jouets. Ils se disputent avec Maïva pour avoir la même chose. Ensuite, il y a un insectifuge pour Olga, puisque c'est pour grands chiens. Donc c'est parfait. C'est des choses qu'on a toujours besoin. Donc elle a pensé à tous mes chiens. Ensuite, il y a de la sauce. Un loup truche. Donc c'est des petits trucs comme ça. Je crois que je les avais déjà eu dans une box, si je me souviens bien. Donc c'est du liquide à l'intérieur à mettre sur les croquettes apparemment. Ouais, je pense. C'est à mettre sur les croquettes. Donc ils vont se régaler. Ils vont être contents. Ensuite, c'est du liquide pour le mal de transport en spray. Donc c'est pour les aider à ne pas avoir mal. Mal, je pense. Pour ne pas vomir ou autre. Et du délicos. Donc ça, ils l'ont déjà eu aussi. Il y avait Olga qui avait beaucoup aimé. Donc ça tombe bien. Donc merci pour mes chiens. Ils vont te remercier eux aussi, je pense, puisque tout ça, c'est pour eux. Ensuite, il y a encore du papier. Et ensuite, il y a une énorme boîte. Et c'est ça que j'ai vu en premier, forcément. Donc je vais poser le carton. Donc il y a une grosse, grosse boîte Victoria's Secret. Et c'est notre marque Chouchou. On a passé beaucoup, beaucoup de commandes. Et la boîte est magnifique. Je vais m'en servir pour mettre du maquillage ou autre dans mon dressing. Parce qu'elle est vraiment trop, trop belle. Je vais m'en servir, ça c'est sûr. Donc je vous la remonte parce qu'elle est très, très belle et très, très grande. On va ouvrir tout de suite. Oula, c'est rempli. Je vais vous montrer. Hop ! Donc on va commencer tout de suite. Alors, j'espère qu'elles vont te plaire. Ce n'est pas des Victoria's Secret, mais c'est des Zara. Donc voilà, c'est parce qu'elle a mis dans une boîte de Victoria's Secret parce qu'on avait reçu les mêmes boîtes. Et c'est des petites ballerines qui sont vraiment très, très, très jolies. Donc elles se présentent comme ceci. Elles sont magnifiques. Donc elles sont un peu beiges avec plein de strass au bout. Donc franchement, elles sont trop, trop belles. Ça va aller avec tout. Et franchement, j'adore. Donc merci beaucoup. Je ne les avais pas vues en plus par chez moi. Donc je pense qu'on n'a pas les mêmes choses. Ensuite, ça je sais que tu vas aimer. Moi aussi, je le veux. Donc on va ouvrir. Par contre, je suis désolée si je parlais un peu blanche, mais j'ai dû me mettre près d'une fenêtre pour qu'on me voie un petit peu. Mais j'ai bien fait de ne pas le commander parce que j'ai failli faire une commande. Donc je lui avais montré des bracelets que j'avais repérés sur un site. Parce que j'en étais sûre qu'elle aurait aimé. Et elle me l'a commandé. Donc je suis trop contente. J'ai failli le commander cette semaine en plus. J'ai dit que je vais attendre un petit peu. Il est trop, trop beau. Donc c'est une créatrice qui fait ça. Je vais vous montrer sa carte en premier. Donc c'est Mademoiselle Pampille. Et je l'avais trouvé sur Instagram. Donc voilà ses coordonnées si vous voulez aller voir. Et c'est un bracelet double en fait. Donc il est vraiment magnifique. Il est rose, orange et jaune. Il y a une petite chaîne dorée. Et des petites pompilles qui pendent. Avec la marque de la créatrice. Je ne sais pas si on va bien voir parce que c'est transparent. Et il est trop, trop magnifique. Et je le voulais trop. Et puis elle me l'a acheté. Donc merci beaucoup. Je vous ferai une photo portée à la fin. Pour que vous vous rendez compte de la beauté de ce petit bijou. Ensuite, je sais que ça va te plaire. Et je pense qu'on s'est pris la même chose. Lol. Mais je ne pense pas de la même couleur. Donc oui, vu la boîte. Je pense qu'on s'est pris exactement la même chose. Et j'en étais sûre. De toute façon quand je l'ai acheté. Je me suis dit que c'est obligé. On s'est pris la même chose. Donc je pense que tu vas rigoler en ouvrant ton swap. Donc ça doit être du Victoria's Secret si je ne me trompe pas. Donc on va ouvrir ça tout de suite. On dirait trop d'enfants dans cette vidéo. C'est horrible. Mais on s'est trop nargué avec ce qu'on avait pris. Et du coup, ça a été très très dur de résister de ne pas l'ouvrir. Et oui, on s'est pris exactement la même chose. Donc, mais pas de la même couleur. Donc tu as bien raison. Donc je lui ai pris et elle m'a pris la coque de chez Victoria's Secret. Donc elle, elle a pris la coque à poids. Donc pour iPhone 5 par contre. Et moi, je lui ai pris pour iPhone 4S. Donc je n'ai pas réussi à l'ouvrir. Je n'ai pas pris de ciseaux. Mais je vous ferai une photo aussi à la fin. Parce que là, il y a le transparent. Et on ne va pas très très bien voir. Donc là, c'est marqué Victoria's Secret. Et il y a les deux ailes du logo de la marque. Donc je te remercie vraiment beaucoup. Parce que j'allais m'acheter. Puis je me suis dit, je vais attendre ma prochaine commande. Et tu l'as fait pour moi. Donc merci. Ensuite, j'espère que tu vas aimer. Je voulais me les prendre aussi. Mais il n'y avait plus cette couleur-là. Donc qu'est-ce que c'est ? Je l'ouvre. Alors, tu le trouves comment ? Il est très très joli. Je vais essayer de le démêler parce qu'il s'en mêlait par contre. Oups. J'ai enfin réussi à le démêler. Donc c'est un collier comme ceci. Donc je vais essayer de vous montrer. Ce sera plus simple. Donc je l'ai vu dans sa dernière vidéo. Elle l'avait pris en noir, il me semble. Donc il rend comme ceci. Pareil, je vous mettrai des photos en fin de vidéo. Parce que là, avec la lumière, on ne voit pas grand-chose. Donc il est vraiment magnifique. J'adore vraiment. C'est vraiment joli. Il est un peu tordu. Je ne sais pas si on le voit pour qu'il prenne bien la forme du coup. Et la chaînette étant dorée, on peut la mettre plus ou moins longue selon comment on aime. Donc merci beaucoup. J'aime vraiment beaucoup également. Donc pour les filles que ça intéresse, apparemment ça vient de chez Kamaïeu. Si vous voulez le retrouver, je ne sais pas si on peut encore. T'es trop folle parce qu'il m'en reste encore plein. Donc, ensuite, j'ai pris ça pour aller avec le bas. Bon, c'est un peu large, mais c'est pour que tu rentres dans le bas. Car je n'ai pas trouvé un beau opalouse. J'ai peur lol. Voyons voir. Bon, allez, je l'arrache. Je ne suis pas très patiente quand c'est des cadeaux. Donc, tu as bien fait. Puisqu'en fait, celui-ci, je l'avais vu en une autre couleur que j'avais testé. Mais il n'y avait plus que du M et il n'y avait plus de S. Donc, je ne l'avais pas pris parce que le M était trop trop large. Et en fait, tu l'as fait pour moi, sans le vouloir parce que je ne te l'avais pas dit. Donc, c'est un petit Marcel comme ceci. Donc, plus court devant que derrière. Et le derrière, en fait, il y a toute une bande au milieu de dentelles un peu transparentes. Donc, il est vraiment très très beau. Et moi, je l'avais essayé en jaune ou vert fluo. Je ne sais plus. Et il n'y avait plus ma taille. Dans n'importe quelle couleur, il n'y avait plus ma taille. Donc, merci beaucoup. Il est trop trop beau. Et il n'est pas si large que ça, je pense. Parce que le M était vraiment très très large. Mais là, vu d'œil, il n'a pas l'air super super large. Donc, merci. Ensuite, je ne sais plus où choisir. Parce qu'il y en a vraiment énormément, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je vais prendre ça. Ça, je sais que tu vas aimer. Donc, je pense que c'est du Victor & Cycouette. Ça, ça a l'air d'être une brume. Donc, tout à l'heure, je te parlais que j'allais commander des brumes. J'ai bien fait d'attendre que tu m'avais donné trop trop envie lors de ta vidéo. Et je voulais absolument la mango. Mais elle n'y était plus. Je ne sais pas c'est laquelle. Et j'ai trop bien fait, puisque tu m'as offert la mango. T'es trop folle. Ça fait un sans faute pour l'instant. C'est toutes les choses que je voulais, que je t'ai dit sans le vouloir, en fait. Et en fait, à écouter ce que je t'ai dit, quoi. Donc, j'ai essayé de l'ouvrir. J'ai vraiment pas fait de ciseaux. C'est malade de ma part. Donc, j'ai été chercher un ciseau parce que je n'arrivais pas à couper. Et elle sent trop trop bon. Ouais, j'adore. C'est mon gros coup de cœur. Donc, voilà. J'ai le même coup de cœur que toi parce que je crois que c'est la meilleure que j'ai sentie. Ça sent la mango, mais ça me fait penser à quelque chose quand même. Mais franchement, j'adore. Donc, on ne sent pas trop l'hibiscus, par contre. Ouais, j'adore. Donc, c'est la 250 ml, la bouteille comme ceci, les basiques. Et je vous la conseille vraiment comme elle le disait dans sa vidéo parce que c'est la meilleure que j'ai sentie depuis que j'achète des brumes. Franchement, j'adore trop, trop, trop. Merci. Ensuite. Je sais que tu vas aimer, mais j'espère que c'est la bonne taille. Je ne sais pas ce que c'est parce que c'est assez dur. Je vais peut-être commencer par ouvrir de l'un. Donc, si c'est la bonne taille, je pense que c'est un vêtement ou quelque chose comme ça, une ceinture peut-être. Donc, c'est une ceinture. Donc, elle est magnifique. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, au milieu, vous avez des plaques dorées qui se tordent un peu dans tous les sens avec un joli nœud papillon. Alors, à chaque fois que tu vas à Kamaïeu, tu nous sors de ces merveilles de niveau ceinture. Et moi, à chaque fois que je vais dans celui qui est le plus proche de chez moi, j'en trouve pas. Donc, tu dois avoir un Kamaïeu super parce que franchement, elle est magnifique. Donc, elle est un peu marron. Elle est vraiment très très belle. Et en fait, pour régler la taille, c'est par rapport à des petites accroches comme ça que l'on met dans les petits trous. Donc, c'est beaucoup plus sympa. C'est plus simple à régler. Et franchement, j'adore. Et pour la taille, je pense pas que tu t'es plantée parce que je suis entre 36 et 38. Mais niveau ceinture, je prends tout le temps du 36. Donc, je pense que je vais le garder. Oui, c'est bon. C'est bon. Ça passe largement. J'ai encore de la marge. Donc, merci encore pour cette belle ceinture. Elle est vraiment trop trop belle. Et très très originale. Ensuite, j'espère qu'elles vont te plaire. Surtout la couleur. Je me suis pris les mêmes. Si tu t'es plus les mêmes, normalement, je vais aimer parce qu'on a les mêmes goûts. Ça a l'air d'être des goûts d'oreille. Oh, mais je les reconnais, celles-ci. Tu les avais dans ta dernière vidéo. Donc, elles sont trop trop belles. Je les avais remarquées sur ta vidéo d'ailleurs. Donc, c'est des petits triangles avec du... Comment on appelle ça ? Du verre menthe, je dirais. Et des petits triangles de plein de différentes mesures. Pour les petites boucles d'oreilles qui viennent de chez IAM. Donc, je ne sais pas où on peut retrouver cette marque. Mais elles sont trop trop belles. Vous verrez tous les cadeaux que j'ai à côté de moi. J'espère que le mien va te faire plaisir. Parce que tu m'as bien gâtée. Alors ça, c'est soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Moi, quand je l'ai vu, j'ai kiffé. Donc, j'espère que toi aussi. Je croise les doigts. Moi, je vais me prendre le même car j'adore. Vas-y, ouvre. Alors, je vois. J'arrache même. C'est un fil trop pressé de savoir ce que c'est. C'est à chaque fois pareil. Dans les swaps, c'est horrible. On dirait que c'est moelle. C'est bien bien. Donc, c'est un petit short. Très original, j'avoue. C'est une matière qui me fait penser un peu au style de Chanel. Je ne sais pas si vous voyez. Je crois que tu me l'avais envoyé en photo, il me semble, puisque tu voulais te le prendre. Donc, c'est bien élastique. Donc, ça m'ira. Et ce que j'adore, bien sûr, c'est le détail sur le côté. Parce que c'est un peu en transparence et on a des petits fils. Je ne sais pas comment ça se dit. C'est un peu bizarre. Donc, je ne pourrais pas vous décrire. Et ça fait un peu un short effet sport. Mais ça peut faire très habillé dû à la matière. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Et ça vient de chez Zara pour les personnes que ça intéresse. Donc, il est vraiment très, très joli. Et je pense qu'il va aller très, très bien avec le haut que tu as acheté justement. Donc, je pense que c'est fait spray. Et le derrière est comme ça. Il y a des petites poches sur le côté. Qui sont fausses d'ailleurs. Un élastique et un petit nœud à nouer. Donc, merci beaucoup pour ce petit short. Parce qu'il est vraiment trop, trop mignon. Ensuite. Je t'ai mis une boîte de bougies party light. J'ai mélangé plein d'auteurs. Donc, n'hésite pas à les séparer pour sentir plus les ondeurs. Je te conseille... Je te conseille les. Je n'ai pas la suite. Donc, je ne sais pas ce que tu me conseilles. Donc, on va sentir ça un par un. Comme tu me l'as dit. Donc, fraise rhubarbe. Qui sent très, très bon. Ensuite. Mangotini. Alors ça, je pense que j'adore. Parce que j'adore le mangue. Ouais. Elle sent trop, trop bon. La mangue, c'est vraiment une odeur que j'adore avec le monoeil. J'adore vraiment beaucoup. Alors, Bi-relax. Celle-là, je n'arrive pas trop à sentir. Parce que la mangue a mis son odeur dessus. Mais je pense qu'après la vidéo, quand j'aurai reposé. Parce que là, j'ai plein d'odeurs dans le nez. Je pense que je les sentirais mieux. Bi-li-ve-li. Qui sent très, très bon. Je ne sais pas ce que ça sent. Et ça sent bon. Ensuite. Tropical. Dekiri. Je pense que c'est marqué ça. Parce que c'est en transparence. Comme vous pouvez le voir. Et ce n'est pas évident de lire. Que j'adore. La mangue et celle-là, c'est vraiment les odeurs que j'adore. Mélange de fruits qui sent très, très bon. Et la dernière. Passion fruits. Qui sent trop, trop bon aussi. Donc à part deux ou trois où je n'ai pas réussi à décrire les fruits qu'il y avait dedans. Ça sent vraiment très, très bon. Donc moi, Parti Light, j'ai déjà essayé une fois. Mais je n'en avais pas repris plus longtemps. Et donc ça se présente comme ça un petit con. à faire fondre. Donc je crois que tu l'avais dit dans une de tes vidéos. T'enlevais la tige pour les faire fondre dans un brûleur. C'est peut-être ce que je vais faire. Et par contre, l'odeur en général, ça sent vraiment magnifiquement bon. Donc je vais tester ça. Je vais tous les tester. Puis je te dirai ce que j'en pense. Moi aussi, je t'ai mis des bougies. Donc on a mis à un petit peu près la même chose quand même. Ensuite. J'espère que l'odeur va te plaire. Donc je pense que c'est du Victoria's Secret aussi. Parce que la forme me parle beaucoup. Donc. Coconut Passion. Donc c'est celui-ci que tu étais moins fan. Donc je voulais commander justement la brume. Donc je vais pouvoir sentir ce que ça sent avant de l'acheter. Donc ça tombe bien. Je vais en prendre un petit peu. Ce sera peut-être plus simple que... J'ai trop d'odeur là. J'ai senti trop d'odeur. Donc pas évident. Et bien moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas si ça sent pareil la brume. Si elle n'est pas plus forte. Mais. J'aime vraiment beaucoup. C'est très très léger. Et là. Dans cette bouteille là. Je trouve. Je ne sais pas si tu l'as senti. Je trouve que celle-ci. Ça sent beaucoup plus la vanille que la noix de coco. Donc tu me diras si tu trouves que c'est pareil. Parce que je crois que dans ta vidéo. Tu avais dit que justement toi. La noix de coco tenait plus que la vanille. Tu sentais plus la noix de coco que la vanille. Et là. Moi je sens plus la vanille que la noix de coco. Et ça sent trop trop bon en fait. Je suis fan. Donc finalement. Je vais peut-être me laisser tenter par la brume. Ouais. Ça sent trop bon. Donc je te remercie de m'avoir fait découvrir cette odeur. Parce que. Elle me parlait beaucoup. J'en entends beaucoup parler. Et je ne savais pas trop quoi en penser. Parce que toi. C'était une odeur que tu. Qui t'avais un peu déçue. On va dire. D'après tous les dits des personnes. Et moi franchement. Bah j'adore. Franchement j'adore. Ensuite. Il y a une petite étiquette. Ah bah ça devait être. Avec les bougies. Elle était au fond. Faire fondre dans un diffuseur d'odeur. Donc oui. Tu les faisais bien fondre dans un diffuseur. J'avais bien raison. Donc bah merci pour les bougies. Et merci pour. Pour le parfum là. Parce que franchement c'est. J'adore. Ça sent trop trop bon. Et ensuite. Il y a une grande trousse comme ça. Qui est trop trop belle. Puisque oui. J'adore le léopard. C'est vraiment. Un motif que j'adore. Et dessus il y a marqué. Une pochette comme tu les aimes. Comme tu aimes. Il n'y en avait pas de dommages. Et dedans plein de petits cadeaux. Donc on va ouvrir tout ça. Donc c'est bien rempli. Je vais vous montrer. Donc pour les personnes que ça intéresse également. Si vous recherchez cette pochette. Apparemment elle a lieu à Etam. Puisque c'est marqué Etam à l'intérieur. Donc elle est vraiment très très grande. Je vais vous montrer après. Ça peut faire une très belle trousse. Donc pour commencer. Il y a un lait pour le corps. Ambre patchouli de chez Nocibe. Qui sent. J'arrive pas à sentir. J'ai trop d'odeur franchement. Ouais je pourrais pas vous dire. Parce que j'ai encore l'odeur de la vanille. Et je vais sentir ça juste après. Parce que là c'est vraiment trop d'odeur d'un seul coup. Et je sens plus. Tout est mélangé. Et je vous en parlerai. Donc c'est un petit format. Comme ça. Donc c'est 100ml d'ambre patchouli. Donc j'ai jamais testé la gamme de chez Nocibe. Mais apparemment elle est super bien. J'en entends que du bien. Donc je vais pouvoir tester ça. Tu mélanges toutes les odeurs que j'adore. Secret de passion. Au Monoi. Donc c'est une crème douche hydratante. Et tu vas rigoler parce que je crois que c'était vendredi en faisant mes courses. Je suis passée devant l'oreillon gel douche. Parce que là j'en ai plus d'avance. Et je voulais me le prendre. Puis j'ai dit oh je le prendrai en prochaine course. Parce qu'il m'en reste encore un peu. Et j'allais me prendre justement celui-ci. Je l'ai senti en magasin. Et j'avais adoré. Et je voulais te le prendre pour mettre dans le swap. Et j'ai dit oh non je ne vais pas le mettre. Je vais lui mettre autre chose à la place que tu verras. Et ouais j'adore. Donc c'est un peu justement il y a un peu de mangue à l'intérieur si je me souviens bien. Parce que j'avais senti en magasin. Et le mélange de la passion et le Monoi ça sentait d'une... Enfin j'adorais. C'était vraiment énorme comme odeur. Donc si vous pouvez tester le. Enfin testez le. Sentez le en magasin. Puisque c'est vraiment une odeur qui est juste magique. Elle les sent trop trop bon. Moi j'avais adoré. Donc c'est de la marque Tahiti. Secret Passion et Monoi. C'est une crème de douche hydratante. Donc ça hydrate en même temps. C'est plutôt pas mal. Et elle fait 300ml. Et c'est une odeur super pour cet été. Juste après la plage ou pour prendre une douche. Franchement c'est une odeur que j'adore. Ensuite il y a plein d'échantillons. Donc je reprends. Parce que j'ai eu un petit souci de batterie. Donc je ne sais plus où j'en étais dans les échantillons. Donc je vais tout vous remontrer. Donc j'ai eu le fond de teint Color Ideal de chez Lancome. Que je ne connais pas du tout. Ensuite l'huile prodigieuse de chez Nuxe que j'ai adoré. J'avais eu en échantillon et j'ai adoré. Ensuite j'ai eu le fond de teint de chez Sephora. La base glissante de chez Sephora. La crème visage ultra réconfortante de chez Nuxe. De la collection rêve de miel. Pour le visage. Et j'ai eu le masque thermoactif désincrustant, exfoliant et clarifié. De chez Nuxe également. Donc voilà pour les petits échantillons. Je suis désolée si je parais rouge. Mais il fait très très chaud. Et j'ai enlevé le ventilateur pour que vous puissiez m'entendre. Ensuite j'ai eu un fluide Bonne Mine de chez Caudalie. Donc je ne connais pas du tout du tout cette marque. Je ne l'ai jamais testé. Donc ça tombe très très bien. Ensuite j'ai eu le démaquillant waterproof yeux sensibles de Make Up For Ever que j'adore. Que j'avais eu en miniature également. Donc un masque imperfection pour mix à grasse de chez Louis Ville Mère. Je pense que ça se dit comme ça. Je ne connais pas du tout. On va regarder à quoi il ressemble. Donc c'est un petit tube. Comme ceci. Donc je vais tester prochainement. Et ensuite il reste deux petites choses. Donc il y a le vernis de chez Kiko numéro 322. Donc c'est un marron. Qui est très très joli. Donc moi j'y rajouterai des paillettes. Parce que j'adore les vernis à paillettes. Mais ça même tous mes vernis mat. Je leur ajoute des paillettes. Ce n'est pas que celui-ci. Donc il est très très joli. Je pense plus pour cet hiver. Parce que il est quand même assez foncé. Et j'en profite de mettre des couleurs claires pour cet été. Et j'ai eu Makeup Blender. Donc l'éponge applicateur de fond de teint. Donc ça c'est le seul truc où je ne me servirai peut-être pas. Puisqu'en fait je ne mets pas de fond de teint liquide. Mais ça tu ne pouvais pas le savoir. Donc c'est une éponge un peu molle comme ceci. Qui est très très douce. Par contre si vous savez. Dites-moi si on peut l'utiliser avec une BB crème. Parce que je mets de temps en temps de la BB crème. Donc je pourrais quand même l'essayer. Parce que ça m'intrigue vachement beaucoup. Je vous entends souvent parler de cette petite éponge. Ou du blush liquide. Ou dites-moi un peu. Parce que je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on peut l'utiliser avec de la poudre. Si vous savez également. Parce que je ne connais pas cette petite éponge là. Vaguement j'en entends parler. Mais c'est tout. Donc dites-moi parce que ça m'intéresse bien. Donc voilà. J'en ai fini avec tout. Tout ces petites merveilles. Donc je tenais vraiment à te remercier énormément. Parce que tu as fait vraiment un sans faute. J'ai vraiment tout tout aimé. Vous verrez tout ce que j'ai à côté de moi. C'est hallucinant. Tu as mis énormément d'amour à faire ce soir. Je le sais. Et franchement je t'en remercie vraiment beaucoup. J'ai vraiment appris à te connaître. Même si je te connaissais un petit peu d'avant. Et franchement merci à Youtube d'avoir créé cette relation qu'on a entre Youtubeuses. Puisque en toi j'ai une grande amie maintenant. Donc je ne suis pas très très expressif d'habitude. Mais là tu m'as vraiment touchée avec tout ce que tu m'as envoyé. Tu me connais vachement bien. En fait on est pareil. On a trop de points communs entre nous deux. Donc voilà. J'espère en tout cas que mon swap t'aura plu. Puisque j'ai mis tout mon coeur aussi. Et j'ai essayé de te faire plaisir. En tout cas toi ne t'inquiète plus. Tu as fait vraiment un sans faute. Et je te remercie mille fois. Même si mille fois c'est pas assez. Donc voilà. J'espère que ce petit swap vous aura plu. Je vous laisse les photos à la fin pour les choses portées que je vous ai dit. Puisque c'était pas évident de vous montrer comme ça. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501